Comme je le disais tout à l'heure, jeûner c'est une discipline spirituelle. On ne jeûne pas parce qu'on veut perdre du poids. On ne jeûne pas parce qu'on veut imiter quelqu'un. C'est un acte volontaire pendant lequel tu prives ton corps de quelque chose que tu aimes et on utilise généralement la nourriture parce qu'on peut dire que tout le monde doit manger pour vivre et on ne peut pas te dire d'arrêter de respirer comme jeûne donc c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent en train de dire je ne mange pas c'est ça que ça fait partie de mon jeûne. Donc, quand tu commences, tu te dis je vais jeûner, tu dois avoir un motif pourquoi je veux jeûner. Donc, je vais tomber justement dans ce qui peut t'amener à vouloir jeûner. Je ne veux pas dire que tu as les soucis parce que il y a des personnes qui ont les soucis et pour eux c'est normal. Bonjour, bonjour. Donc, tu es là comme ça, tu as postulé depuis deux ans. Chaque mois tu postules au moins dans cinq structures, 10, 15, 20, on ne t'appelle pas. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. On commence un business, on te dit bon potentiellement on peut te prendre, ça fait être toi. Quelqu'un dit je vais te faire ton passeport pour que tu partes à l'étranger. Non, je vais te prendre, je vais faire ton passeport, tu vas voyager. L'agent même qui l'a envoyé pour ça, arrivé en route, l'agent prenait une autre direction. Il arrive, il fait ton passeport, on dit que tu n'as pas d'acte de naissance, on dit que tu n'as pas ceci. Tu veux faire une demande de visa, vous êtes cinq dans le lot. Tout le monde obtient le visa sauf toi. Alors que vous avez les mêmes capacités. Tu te maries, ça va bien pendant un moment. Après vous commencez à avoir des problèmes. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Le jeûne c'est un acte où je me prive de ce que j'aime. En demandant que des chaînes spirituelles qui me bloquaient soient enlevées de ma vie. C'est pour ça que je n'ai même pas dit que c'est un jeûne pas qu'on a des problèmes parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes dans votre vie. Et que ça empêche que tu sois sur TikTok le matin. Tu es sur TikTok, tu fais le TikTok toi-même. Tu danses. Tu n'es pas conscient en fait. La première étape du jeûne c'est de comprendre que j'ai telle situation dans ma vie, ce n'est pas censé être comme ça. J'ai ça qui ne marche pas. C'est censé marcher. Là tu te dis, je vais prendre un jour, je vais prendre trois jours, je vais prendre sept jours, je vais me priver. Et quand je me prive, ça veut dire que je ne mange pas. Il y en a que c'est TikTok. Tu peux faire le jeûne de TikTok. Tu dis que je passe deux jours sans passer sur TikTok. Il y en a, tu as un ami là que vous êtes au téléphone cinq heures par jour et il ne t'amène nulle part. Tu dois te priver de cette amitié-là pendant deux jours. Le jeûne c'est un acte volontaire que je pose pendant une période que j'ai déterminée. Avec l'intention que Dieu et le jeûne s'adressent à la puissance qui est plus grande que moi. Pour qu'il me libère de quelque chose que j'ai essayé par mes moyens. J'ai cherché le boulot par mes moyens mais je n'arrive pas. Maintenant le jeûne doit aussi être une habitude. Quand tu as l'habitude de te laver chaque matin, jeûne toutes les semaines. Je ne comprends pas comment tu fasses six mois, tu n'as jamais jeûné. Et c'est quand les choses vont bien dans ta vie que tu dois jeûner. L'ennemi n'aime pas quand tes choses sont bien. Comme c'est bien là, il est en train de préparer quelque chose. Oui. Le jeûne quand tu es bien, c'est comme si tu prenais des réserves. Je prends des réserves spirituelles, je dépose de côté. Et rien ne se perd. Rien n'avance dans ta vie. C'est très bien pour toi ma chérie. On est là, on explique le jeûne. Tout à part, c'est que tu veux te plaindre. Plaigne-toi, mon commissaire, je te plaigne. Je vois que ma vie n'avance pas. C'est ça qui me pousse. Je vais me lever le jour si je vais jeûner. Parce que je vous connais. Tout ce que vous avez fait de te plaindre. Tu te lèves, tu dis, bonjour Sarah. Comment tu vas m'arrêter? Tu te dis, je ne peux pas laisser ma situation des papiers depuis 8 ans que je n'ai pas. J'ai un enfant français. Je suis censée. Voilà comment tu connais les blocages de ta vie. Mais madame, vous êtes censée avoir ça depuis? Vous êtes censée être, voilà le censé là. C'est ça. Ça veut dire que tu dois t'agenouiller. Peut-être pas physiquement, mais tu dois venir vers la puissance créatrice, notre Père. Puis dit, Seigneur, je ne sais pas précisément ce qui ne va pas. Mais c'est que je ne suis pas censée être derrière comme ça. Ayez l'habitude de jeûner au moins une fois par semaine. C'est-à-dire, un jour, je suis sept. Ceux qui me suivent ont jeûné pour les mercredis. Tu peux jeûner pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ton business. C'est ce que vous êtes pressé pour dire pour ton mari. C'est ce que vous êtes pressé pour dire, oh, tu jeûnes pour ton mari. Le jeûne, c'est un acte pendant lequel tu détournes un train qui est en train de dérailler. Merci pour les bénédictions. Tu détournes ce qui est en train d'aller se gâter. Alma, bonjour. Tu dis que non, ça doit être comme ça. L'enfance ne va pas être têtu. Mais non. Comprenez que rien n'est arrangé. Seul. C'est quand tu vois une voiture qui passe, la voiture est jolie, elle est nettoyée. La voiture, elle ne s'est pas nettoyée seule. Donc tu vois une femme, sa vie est bien arrangée là. Tu vois un homme, ses choses marchent. Il y a quelqu'un qui prie pour cette personne. Soit sa mère a prié dans le passé. Sa grand-mère a prié dans le passé. Sa tante a prié dans le passé. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, la vie de l'homme-ci. La vie de Franchien ne sera pas tordue. La vie de Didier ne sera pas tordue. Donc on peut jeûner pour rectifier quelque chose qui est déjà gâté. Pour guérir quelque chose qui est déjà tordu, gâté. On peut jeûner pour préparer quelque chose en avance. Je suis enceinte, je veux tomber enceinte. Tu jeûnes déjà pour premièrement tomber enceinte. Tu jeûnes pour avoir une bonne grossesse. Tu jeûnes pour accoucher dans de bonnes conditions. Tu jeûnes pour le futur de tes enfants. Je jeûne pour mon futur mari. Donc le jeûne s'envoie dans le futur. Le jeûne répare le passé. Le jeûne répare les conséquences du passé dans notre vie. Le jeûne, c'est l'un des rares actes que tu peux faire pour influencer quelqu'un. Ce n'est pas en parlant que la personne va forcément changer. Tu vois, comme ça, ça ne change pas. Le jeûne pour la personne, pour la chose. Le jeûne peut apporter le support, le coup de pouce que toi, tu n'as pas pu. On ne voit pas la voiture qui est propre seule. C'est quelqu'un qui s'est mis, il a dit que je vais laver la voiture ici. Tu vois un jeune homme comme ça, il est en fait parti, les faux amis, les mauvaises compagnies, les filles. Après tu vois, soudainement, il arrange sa vie. Maintenant, toi aussi, tu peux jeûner pour ta propre vie. Seigneur, partagez mon direct en passant. Merci pour ceux qui ont déjà partagé. Je peux te prendre, je peux te faire ton passeport, tu vas me réagir. Tu n'as pas de boulot, tu n'es pas marié. C'est bien. Je peux te faire ton passeport. Tu n'as pas de boulot, tu n'es pas marié, si tu n'as pas marié. Oui, tu peux te faire ton passeport. pas d'enfant, je n'ai pas dit que le mariage c'est une fois en soi maintenant, je vous ai dit que le jeûne ne se prépare la veille parce que tu dois déjà avoir repéré ce que tu veux demander autre chose tu dois savoir quelle est la bonne volonté de toi de Dieu, pardon, pour ta vie oh, il me faut un mari Seigneur je veux jeûne pour avoir le mari pourquoi tu veux le mari? est-ce que tu es sûr que Dieu veut que tu aies le mari? ta mère est choper, je vais te bloquer tu as compris, je vais te bloquer tu la t'assois pour voir qu'est-ce qui est la volonté de Dieu pour ma vie c'était dans ton fond vous avez à prophétiser tu es censé faire ceci, tu es censé faire cela il y en a parmi vous, Dieu a été clair avec vous moi je veux d'abord tu dois être en Afrique peut-être en train d'avoir ouverte deux orphelins toi tu es en Europe, tu veux les paquets moi je veux d'abord avoir mon passeport je veux avoir mon passeport donc avant de dire que tu voici ce que tu demandes pendant le jeûne tu dois être sûr que tu es en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie assure-toi que tu es en accord que tu connais ce que Dieu veut souvent tu n'aimes pas sans être dans une belle famille parce qu'au départ Dieu t'a dit que laisse-le moi finis d'avoir tes études finis d'avoir telle chose ah moi il veut me marier donc voilà tous les jours tous tes sujets de prière c'est ta belle famille ça va t'épuiser ça va t'épuiser vous pouvez aussi avoir des causes dans la société qui sont vraiment voilà mon pays les élections arrivent vraiment il faut qu'on ait un bon président très très rarement je peux dire une personne sur 500 ou sur 1000 c'est quelqu'un qui va vraiment sincèrement jeûner pour la nation beaucoup d'entre vous vous jeûnez pour des combats qui ne sont pas sans être les vôtres vous n'êtes pas sans être dans ce genre de combat mais vous êtes là Seigneur donne-moi donne-moi les papiers Dieu avait dit que tu reviens dans notre pays tu es ici à te chercher les papiers et comme vous n'aimez pas qu'on vous corrige parfois quand tu pries il demande Seigneur si ce n'est pas ta volonté montre-moi réveille-moi dans la journée dis-moi et quand tu jeûnes ce jour-là tu vas te disposer à écouter Dieu peut te parler à travers un programme de la télé tu es arrivé dans une réception une salle de réception une salle d'attente tu attends qu'on te reçoive et pendant que tu attends à la télé on met un programme le programme commence à jouer et là tu écoutes Dieu te dit ma fille patiente ma fille fais telle chose Dieu t'a parlé à travers quelqu'un qui est dans la télé tu peux tomber sur un direct tu tombes sur un direct comme celui-ci alors que depuis déjà deux nuits tu avais l'impression que Dieu te parlait mais tu n'étais pas sûr ça te confirme parce que depuis six mois que tu as ton sujet de prière chaque fois que tu tombes tu prends ça pour prière à propos tu sens tu es mal à l'aise c'est comme si Dieu te dit que ne prie pas pour ça pour les agents de lumière vous êtes attaché à d'autres personnes donc quand vous vous n'êtes pas isolé vous ne me dites pas je suis seul je jeûne pour moi seul il y a des personnes qui sont attachées à vous donc certaines personnes vont prier pour vous vous ne pouvez prier pour d'autres personnes et si en commençant peut-être tu dis que moi je n'ai besoin de rien dans ma vie ça veut dire que tu es peut-être un intercesseur mais toi tu pries pour les autres au début quand tu pries pour les autres tu ne peux pas forcément dire oh j'ai prié pour toi parce que c'est qu'il y en a vous aimez avoir votre récompense comme ça j'ai prié pour toi non pas besoin pas besoin dis-lui juste tu n'as pas besoin de dire oh j'ai prié pour toi j'ai jeûné pour toi non agenou toi vraiment je vois que si mon fils il reprend les études ce serait bien il faut qu'il trouve un bon boulot voilà je vais maintenant vous lire le passage que j'utilise très souvent pendant les jeûnes c'est Esaïe 58 jeûner ça permet d'enlever certains d'entre vous vous avez des mauvais esprits dans le corps votre fils votre mari ça permet d'exorciser certaines personnes il y en a même parmi vous quand vous jeûnez mauvais esprit sort de ton corps toi même merci très digne donc voici ce qu'on fait pendant le jeûne Esaïe 58 verset 3 que nous c'est de jeûner si tu ne le vois pas de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard voici le jour de votre jeûne vous vous livrez à vos penchants le jour du jeûne c'est le jour où tu cherches quelle est la volonté de Dieu visitez les veuves visitez les orphelins faites du bien autour de vous Yvette bonjour voici vous traitez du roman tous vos messieurs c'est le jour pour être compatissant compréhensif avec les personnes qui travaillent avec nous voici vous jeûnez pour disputer et vous curler fuit les problèmes pendant le jeûne et c'est comme ça vous allez voir que vous êtes très tenté de faire les problèmes si la femme là me cherche elle va me voir tu es en train de conduire bam quelqu'un vient de vivre et te fait les problèmes bam là je jeûne aujourd'hui c'est pendant le jeûne c'est comme si ta langue est tranchante pour que votre voix soit entendue en haut il y a des jours où vous pensez soncement oh donne moi ça pourquoi il faut ça pourquoi ça ta voix ne peut pas monter par contre le jour tu te prives ta voix monte en haut et c'est en haut qu'on change les choses c'est en haut qu'on change les choses allez bové nous sommes à la montée de lui est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour je lis Esaïe 58 verset 5 un jour où l'homme humilie son âme courbe courbe la tête comme un jeûne et se coucher sur le sac et la cendre voici le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté quand tu jeûnes c'est l'opportunité pour toi de détruire ce qu'on a construit comme chaînes sur ta famille je viens détacher toute chaîne de méchanceté sur ma famille dénoue les liens de la servitude renvoie libre les opprimés je me libère de toute oppression je libère ma famille de toute oppression je nous libère de tout trou dans lequel on nous a déposé c'est comme ça renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug partage ton pain avec celui qui a faim vous savez que le jour de jeûne c'est généralement le jour où on fait les dons aux orphelinats c'est dans la bible fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile si tu vois un homme nu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable bonjour alors c'est comme un contrat je fais ma part Dieu fait sa part répétez je fais ma part Dieu fait sa part je fais ma part Dieu fait sa part c'est pour ça qu'il y a des personnes que vous voyez souvent ils parlent à Dieu comme si Dieu leur devait quelque chose c'est comme un avocat plus tu connais la loi plus tu connais la loi plus tu connais que si je demande ça à Dieu il va me donner si je demande ça il va me donner Isaïe 58 verset 8 alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison j'aimera promptement laisse quelque chose à te d'enseigner pour t'expliquer ton rêve à toi elle ne te bloque pas donc ne dérangez pas il y a des gens parmi vous que vous allez à prier jusqu'à tu allez à prier jusqu'à tu n'as toujours pas de réponse à tes prières va faire un salat va faire un don dans un orphelinat Seigneur je viens de m'occuper du pauvre tu as dit que ma guérison va j'aimer promptement non voilà verset 8 et ta guérison c'est que tu as au moins deux petits dehors c'est ce qui bloque tes affaires j'ai connu des femmes qui sont tellement vieuses elles prient tellement son mari qui la trompe là ces choses ne marchent pas parce qu'il est injuste et c'est le Seigneur qui justifie cette femme si vous continuez Isaïe 58 vous allez voir verset 10 si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a tu t'en tapas tu coupes tu donnes pour quelqu'un si tu rassasies l'âme indigente ta lumière se lèvera sur l'obscurité ça veut dire que ce passage ils sont conscients qu'il y a l'obscurité sur la vie des gens il y a l'obscurité sur votre vie et là on vous montre comment faire pour que ça se débloque le point c'est que beaucoup d'entre vous vous pouvez même jeûner mais sortir quelque chose de votre poche pour donner à quelqu'un là c'est trop je donne pourquoi je donne pourquoi tu ne peux pas exclure les dons de ta marche avec Christ impossible maintenant vous devez faire quoi formuler vos prières asseoir toi tu dis ok je veux prier pour ma tante aussi et à mon cousin il s'est là depuis trois ans on fait son passeport ça ne s'en sort pas mais dans ton âme tu regardes dans ta propre vie tu écris ce que tu désires et mettez toujours à la fin Seigneur je sais que tu feras au delà de ce que j'ai demandé je sais que tu feras abondamment plus que ce que j'ai demandé Seigneur je sais et c'est ce qu'il fera dans la journée de jeun fais l'effort de te priver de la peau ne sois pas là où il y a trop de personnes tu n'as pas besoin de trop de bruit si tu travailles à ta cause mets-toi dans un coin médite tu pries cherche des vidéos qui vont t'enseigner la parole quand on enseigne ça fait tu écoutes ce que Dieu te dit parce que quand on jeûne aussi c'est l'opportunité pour écouter qu'est-ce que tu as dit Seigneur cherche un cahier pour noter Dieu te parle tu écris Dieu te parle tu écris pourquoi pas tu écris ce que Dieu te dit il y a des promesses que Dieu va te faire aujourd'hui il y a des choses que Dieu va te dire aujourd'hui tu peux avoir une vision tu écris ta vision c'est dans sept ans que ça va tu dis waouh tu reprends tes choses tu dis waouh j'avais vu ça en 2004 c'était en 2014 que j'avais vu ça c'est aujourd'hui en 2024 que ça se réalise waouh et puis